La maison Robert-Bélanger, c'est une histoire de deux familles, les Robert, ensuite les Bélanger. Elle a été initiée, la construction, en 1803 ou 1806. Cette maison-là est restée dans les mains de ces deux familles. Constatant que c'était la dernière maison du chemin Saint-Louis-de-Bois-Franc, qui était une maison de ferme, il y a des mesures qui ont été prises pour la conserver. D'abord en la citant comme étant un bien patrimonial et par la suite en acquérant la maison et finalement en en faisant la restauration dans un but qu'elle soit accessible au public. Les interventions de restauration sont de remettre en état le carré de maçonnerie de Moellon de Pierre-des-Champs, l'ossature principale de la maison. La toiture à deux versants a été stabilisée, de même qu'on a refait en tôle à la canadienne le revêtement de ces toitures. On a reconstitué la galerie avant. On a remplacé les fenêtres, de même que des portes et puis des boiseries. Également, du côté intérieur, on a refait des plâtres, selon la tradition, en trois couches de plâtre et de sable. Alors, cette maison-là est devenue un artefact de ce qu'était le passé du village de Saint-Laurent. D'ailleurs, on a ici un témoin qui est l'ensemble des papiers peints qui ont été retrouvés sur une partie de mur de ce qu'ont été les différentes époques. Le site est un témoin du passé. Puis on voulait qu'il soit un acteur d'aujourd'hui. Donc, l'idée après ça, c'était d'évoquer des traces de ce qui était présent. Un passé agricole. La première étape, c'était un peu de nettoyer le site. Ensuite, recréer un axe important qui nous amène vers l'arrière. Créer des potagers, autant ancestral qu'à pire en échelle. Conserver le boisé puis le mettre en valeur. Entourer le bâtiment d'un bel écrin fleur. Créer le berger à l'arrière. On a souligné, avec une belle bordure de granit, puis on est venu intégrer dans le gazon, trois des quatre coins du cul. On a même mis à l'intérieur du berger une grande et longue table pour rappeler un peu l'esprit de grande famille. Une œuvre d'art a été intégrée dans l'aménagement du site, qui signifie la passation du passé vers le visiteur. Le rôle de Versité, c'est d'assurer l'animation intérieure et extérieure du site en relation avec l'environnement, faire prendre conscience aux visiteurs les aspects patrimoniaux du site. En fait, un lieu comme ici, ça met en valeur l'histoire et également, ça permet de donner un lieu de rencontre où les citoyens et les différents groupes peuvent venir partager l'aménagement. C'est leur histoire, c'est celle des rebelles, mais c'est aussi celle de d'autres familles qui ont vécu dans le village de Saint-Laurent. Une partie de leur histoire peut continuer de vivre encore aujourd'hui. Je suis Daniel Durand. Je suis Antoine Crépeau. Et nous sommes la Rééa du Pire de Nibie. De Nibie. Sous-titrage Société Radio-Canada